Bonjour à tous les amis des animaux, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et d'ailleurs merci beaucoup. Du coup je me suis dit que ce serait peut-être bien d'introduire les protagonistes principaux, à savoir Mac Jackson et Harley et quelle meilleure façon de les introduire avec une vidéo qui relate certains faits qui les caractérisent. Ils sont encore jeunes, je pense que j'ai pas mal d'anecdotes à vivre encore avec eux et tant mieux, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous dévoiler 10 caractéristiques aujourd'hui de Mac Jackson et si jamais le concept de la vidéo vous plaît, on pourra en faire une pour Harley aussi. C'est parti ! Après Mac Jackson, on va sortir du dossier. Voilà les dossiers. Fait numéro 1, Mac Jackson n'aime pas monter dans le coffre de la voiture seule. Je m'explique. La plupart des chiens vont sauter directement dans le coffre de la voiture et Mac Jackson qui pourrait aisément, parce que je sais pas si vous voyez la taille du machin, il fait quand même entre 70 et 73 cm au garrot, préfère se dresser sur ses deux pattes arrière en montant les deux premières pattes dans le coffre et en attendant tout bêtement qu'on chope ses pattes arrière et qu'on le fasse monter en le poussant. On va te renommer sa seigneurie Mac Jackson de la vallée de l'Orcon, premier du nom. Je trouve ça un poil pompeux, je sais pas vous. Mac Jackson ne supporte pas qu'on soit séparés, c'est-à-dire quand on est avec nous, moi et mon chéri, ou même quand on est avec des amis, il faut qu'on soit toujours tous ensemble, sinon il panique. Et quand on part par exemple en promenade ou quand on va faire des festivals, des foires ou des trucs comme ça, celui qui tient Mac Jackson en laisse et qui garde Mac Jackson en laisse pendant que les autres se barrent, bah ils doivent supporter Mac Jackson qui couine, qui pleure, qui aboie. Sur le coup c'est assez emmerdant, très chiant même, je vais pas vous le cacher, mais c'est quand même assez rigolo et c'est vraiment une caractéristique que je trouve assez marrante et assez adorable chez lui. Mac Jackson porte un amour inconditionnel envers un ballon, mais pas n'importe quel ballon, parce que des ballons, on en a plein à la maison. Envers ce ballon. Ah bah, il est en train de me l'amener. Je l'ai chauffé. C'est un ballon qu'on lui avait offert quand il était petit. Et alors, ce ballon-là, c'est l'amour de sa vie, on a déjà fait plein de tests où on a, vous savez, aligné plusieurs ballons et chaque fois c'est celui-ci vers lequel il va. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai même créé un hashtag Jackson Ball Love Story. Quand on est en train de manger par exemple, il va chercher son ballon, il nous l'apporte au pied. Si on remarque pas et qu'on continue à manger, il va choper le ballon et en fait, petit à petit, il va l'approcher de nous jusqu'à le prendre et le poser sur nos genoux. Voilà, en mode, écoutez les gars, je suis là, vous êtes en train de manger, c'est sympa, mais moi, il y a mon ballon, j'aimerais qu'on me l'envoie quand même, quoi. Cinquième chose... Ah, pardon, c'était mon four. Ah, attendez, je reviens. Il est une merde. Pour la petite anecdote, ça fait 10 minutes que je préchote un four qui n'est même pas à 20 degrés, donc en gros qui est froid. C'est génial, on adore. Donc, où en étais-je ? Il ne supporte pas qu'on élève la voix. Quand on est dans la maison et qu'on est en train de s'engueuler avec mon copain, parce qu'en plus, mon copain et moi, on est du genre assez sanguin, donc quand on s'énerve, on se respecte toujours, mais on ose assez facilement le ton. Il déteste ça, il va jusqu'à ouvrir toutes les portes de la maison pour pouvoir aller se planquer dans une pièce. Il a horreur de ça, ce qui fait que maintenant, chaque fois qu'on sent que ça va monter avec mon copain et qu'on va se prendre sur la gueule, on sort Mac Jackson et quand on est dans la voiture, parce que ça arrive aussi qu'on s'engueule dans la voiture et que Mac Jackson est à l'arrière, on doit prendre sur nous, ce qui est très compliqué. C'est un véritable poisson. Il adore l'eau. Alors, je sais que beaucoup de chiens adorent l'eau, mais lui, il adore l'eau. C'est-à-dire que si je n'avais pas vu ses parents, je me serais demandé s'il n'y avait pas du gène poisson dans la famille. Alors moi, je suis un peu comme une stressée de la vie. J'ai toujours peur qu'il se noie, qu'il chope une crampe ou un truc comme ça. Donc, quand on l'emmène avec nous, puisqu'on a un lac juste à côté, on reste toujours aux endroits où on a pied, au cas où. Et je pense que je vais investir dans un harnais flottant, vous savez. Dès qu'il voit de l'eau, dès qu'il voit un spot d'eau, il faut qu'il aille dedans. C'est un vrai nageur. Et ça, je trouve ça super cool, parce qu'on aime beaucoup nager. Et c'est chouette de pouvoir nager avec son chien, sachant qu'il y a des chiens qui détestent l'eau. Lui, c'est tout l'inverse. En fait, il ne fait pas les choses dans la demi-mesure, Mac Jackson. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Son prénom. Pour la petite anecdote, parce qu'il y en a certains qui me demandent d'où vient son prénom, pourquoi on a choisi ce prénom. J'ai toujours voulu avoir un chien qui s'appelait Jackson, parce que j'aime beaucoup ce prénom. J'aime bien les prénoms américains, surtout pour les animaux. Vous aurez pu le remarquer entre Scarlett, Harley, Mac Jackson. Mais en fait, Mac Jackson vient d'un élevage. Et dans les élevages, en tout cas, quand les chiens sont l'off, sur le papier, ils doivent avoir un prénom qui commence par la lettre de l'année. Donc là, en l'occurrence, en 2016, c'était l'année des M. Donc il fallait qu'on choisisse un prénom qui commençait par la lettre M. Soit on ne prenait pas Jackson du tout, soit on choisissait un prénom composé avec un prénom qui commence par M et Jackson à la suite. Et c'est là que m'est venue l'idée de choisir Mac Jackson. Je trouve que ça se claquait pas mal. La seule petite chose quand on en a discuté, c'est qu'on s'est rendu compte que Mac Jackson, en gros, ça voulait dire le fils du fils de Jack. Donc en fait, mon chien s'appelle le fils du fils de Jack. Et enfin, le dernier fait rigolo, c'est un amour inconditionnel. Là, je parle d'un amour pour un autre chien. Le chien de mon père. Mac Jackson l'adore, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il le voit, il lui fait la fête, il le suit partout, il veut toujours jouer avec lui. Mais le fun fact, c'est que Sam n'en a rien. Quand Mac Jackson voit Sam arriver, il fonce vers Sam. Et Sam, quand il nous voit, il fonce sur nous. Il y a une sorte de croisement entre les deux. Donc Mac Jackson se prend le vent monumental de sa vie. Mac Jackson continue, il se dit qu'un jour, de toute façon, ils seront meilleurs amis. Que Sam le veuille ou que Sam le veuille pas, il lui laisse pas le choix. Sam, il est super patient. Pour l'instant, il se supporte bien, ça se passe bien. Mais j'ai l'impression que Sam subit plus qu'autre chose et c'est assez rigolo. Voilà pour les petites anecdotes et les petites caractéristiques qui font que Mac Jackson est Mac Jackson et que je l'aime énormément comme il est aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me raconter vos petites anecdotes en commentaire sur vos chiens, sur vos animaux. Moi, ça me fait marrer. Franchement, j'aime bien lire ce genre de trucs. Ah, et tant que j'y pense, la première vidéo de Primes Instinct est sortie sur la chaîne YouTube de Primes Instinct. On vous présente l'atelier de fabrication et surtout toute l'équipe au complet. Je vous mets le lien directement dans la barre d'infos. Quant à moi, écoutez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Profitez si vous êtes en vacances. Bon courage si vous êtes en train de travailler. Et on se retrouve du coup vendredi prochain. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501